Alors, je vous présente Mignonne de Noël. On ne la voit pas super bien à cause de l'éclairage. Je pense que oui, on va mieux voir comme ça. Donc, c'est Mignonne Fête Noël. C'est un patron de Manon Bureau en collaboration avec Josée Cloutier. Alors, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. C'est ce que je voulais vous présenter. Donc, je peux me basculer. Oui. Parfait. Ici. Alors, le patron que je vous parlais tantôt, c'est une adaptation que j'ai fait avec Josée Cloutier. On l'a fait sur du bois. Alors, il y a une préparation d'acrylique en dessous. Et on scelle notre surface. Ensuite, on peut y aller avec notre cerne-relief et notre peinture fauvitraire. Pour la démonstration, je vous propose de le travailler sur une boule de Noël aussi, mais elle est en plexiglas. Donc, il y a une certaine transparence. On le voit bien, là, la transparence, j'imagine. Oui. En arrière de la boule, moi, je travaille sur la surface ici. En arrière de la boule, vous voyez, il y a de la texture qui fait comme si c'était gelé. On ne le voit pas. Sur les gens, on ne le voit pas sur l'écran. Comme ça. Ah oui. OK. Ah, merci, les madames. Ah oui, il faut m'aider parce que c'est comme du chinois pour moi. Donc, j'ai appliqué ça ici. C'est du... Ça, c'est correct, là. OK. Le gel brillant. Je l'ai mis à la spatule sur la boule. Donc, ça fait une texture givrée que j'aime beaucoup. On aurait pu mettre du gel mât. On aurait eu un effet de transparence quand même, mais au lieu d'être brillant, ça aurait été mât. Là, c'est transparent. Et quand je l'applique, c'est quasiment comme une pâte à dents. C'est blanc en séchant. Ça devient... Puis tout dépendant de l'épaisseur qu'on met, il y a des petites places, là, probablement qu'on ne le voit pas à l'écran, là, mais il y a des petites places. C'est encore un peu blanchâtre, mais ça va changer au fil des jours que ça va sécher. Ça dépend de l'épaisseur. Plus on en met épais, plus c'est long à sécher, ça finit par sécher. Donc, je voulais vous parler du visage en transparence. Alors, on a sur le patron une recette pour faire de la peau sur une pièce opaque. Là, je voulais vous le montrer en transparence parce que c'est un petit peu différent. J'aurais peut-être dû... Ah! Alors, normalement, avec notre peinture vitrail, on la mélange quelques heures avant. Faites jamais ce qu'on vous dit. Faites ce qu'on... Non, faites jamais ce qu'on fait. Faites ce qu'on vous dit. Alors, j'aurais dû mélanger mes couleurs avant, ce que je n'ai pas fait. Et on se prépare un petit mélange, quelques gouttes seulement. J'ai mis du rose. Alors, la couleur 21V, 21 pour vitrail. Je peux le mettre ici, comme ça. On le voit-tu bien? Peau neuf. C'est déjà la peinture différente de la céramique, hein? Ben oui, oui. La peinture pour céramique, ben il existe la peinture PBO céramique qu'on utilise moins, mais c'est souvent la peinture porcelaine qu'on utilise, de PBO. Et les peintures céramique et porcelaine, ce sont des peintures qui sont à base d'acrylique, contrairement à la peinture vitrail qui est à l'huile. C'est complètement différent comme façon de travailler et d'appliquer aussi et de traiter et de tout, tout, tout. Alors là, j'ai mis quelques gouttes, deux gouttes de chaque. Ça n'en prend pas beaucoup. Vous allez comprendre pourquoi tantôt. Dans un petit contenant. Je vais mettre mes affaires ici. Ça, je n'ai pas eu besoin. Proche. Et je vais commencer à y aller avec le blanc. Je vais vous montrer la différence entre les deux. Pourquoi le blanc et pourquoi pas le super blanc? Le blanc est un petit peu plus beige. On le voit bien à l'écran. Il y a une petite teinte différente. Un petit peu plus beige que le super blanc. Et le super blanc est un peu plus opaque aussi. Donc, je trouvais que pour un visage, on est mieux de partir d'un peu plus beige que du blanc. Et la même chose, lui, je l'avais brassé d'avance. Donc, je n'en ai pas besoin tout de suite. J'aurais pu le mettre dans un petit contenant. Ça m'en ferait moins à renverser ici. Et en plus, ce n'est pas conseillé de travailler directement dans les pots comme ça parce que tout le temps que vous travaillez, votre peinture sèche. Il y a une émanation. Donc, vous allez faire épaissir vos couleurs. Puis, ça n'en fait plus à renverser aussi si jamais on a des dégâts à faire, si on travaille directement avec le pot. Donc, j'ai fait le visage. Là, on va y aller dans le cou. Alors, je dépose mes gouttes. On s'approche. On voit-tu bien? Oui. Je dépose mon blanc dans la partie que je sais qu'il va être la plus pâle. OK? Donc, ma lumière arrive du côté gauche. Donc, ma lumière de cou, la partie la plus pâle, va être aussi de ce côté-là. Là, je n'en ai pas mis beaucoup. Ça va-tu toujours, les madames? Oui. OK. Je vais déposer une goutte dans la partie d'ombranche, dans la partie que la peau va être la plus foncée. Vous comprenez pourquoi? Je n'en ai pas préparé beaucoup tantôt. Alors, et là, je viens brasser légèrement pour intégrer mon blanc à la couleur que je viens de mettre présentement. Là, mon petit mélange, je le trouve un petit peu orangé, plus que celui que j'ai fait avant hier, mais ce n'est pas dramatique. Dans une vie idéale, on devrait faire ce genre de choses la même journée ou en même temps, que je me prépare juste un mélange, que je le fasse, surtout que ces deux surfaces qui sont collées. Donc, et là, je rajoute de la lumière pour avoir une bonne quantité de bouillon. Le bouillon, c'est le liquide, c'est la peinture que je travaille. Je viens essuyer ma baguette et je reviens continuer à mélanger mes couleurs. Je continue. Quand j'essuie ma baguette, là, j'ai un chiffon. Assurez-vous que votre chiffon ne fasse pas de petites peluches, parce que la petite peluche peut coller sur votre pinceau, sur votre baguette, puis s'en venir dans votre peinture. Vous n'aimerez pas ça. Ça va rester collé. Ça, c'est pas un pinceau. C'est une baguette. Hein? C'est avec baguette? C'est une baguette. Certaines fois, des petites ongles, je vais travailler beaucoup plus à la baguette qu'au pinceau. Des grandes surfaces comme ça ici. Je peux travailler aussi beaucoup horizontale avec un pinceau. Des petites surfaces comme ça, j'aime mieux à la baguette. Je trouve que ça fait moins de bulles dans la peinture. Je trouve que j'ai un meilleur contrôle sur ma baguette que sur les poils du pinceau pour cet système-là. Voyez-vous ce que je fais? Je vais juste mélanger, intégrer mon blanc. Puis, graduellement, il change de couleur avec ce que j'ai mis comme petit mélange. Puis là, je le travaille comme ça jusqu'à temps que je sois contente. Je le travaille de haut en bas parce qu'un coup, c'est plutôt long. Quand je fais travailler le visage, j'y allais plus en mouvement circulaire pour donner la rondeur. Si je travaille, mettons, comme la cuisse, je vais essayer de travailler dans le sens aussi parce que la peinture bouge dans le même sens que ma baguette ou mon pinceau. Et si j'ai trop de couleurs, ce que je pense là, je peux vous dire en même temps pendant que je continue de le mélanger, j'ai pris le temps de mettre un dégagement entre ma pièce et la table pour que la lumière rentre bien en dessous. Ça permet de mieux voir où on travaille. On voit déjà le résultat plus que si je suis sur une surface, même si la surface est blanche. Il y a des petits coins, je viens brasser comme il faut. Puis la baguette ou le cure-dent vient aussi chercher la peinture dans les petits coins. Des fois, c'est étonnant. Si je vais avec trop de poils du pinceau, je vais faire un dégradé qui va être moins efficace. Je pense que je vais assez brasser. Il me semble que j'ai l'impression que vous allez être tanné de me voir brasser le coup. Mais c'est ça l'objectif. Je vais vous montrer d'autres choses. Si je vois que j'ai trop mis de peinture. Là ici, le voyez-vous? Ça va déborder. Et ça va être trop foncé. Est-ce que j'avais mis beaucoup de peinture? Vous avez vu tantôt, j'avais juste quelques gouttes. J'en ai mis un petit filet. Puis je suis en train d'en enlever mon Q-tips. Il est sec. Et je ne taponne pas. Je fais juste le glisser sur le bord du cerne. La même chose, si je veux enlever, je le glisse doucement. Je vois des madames, des fois, qui tapotent. Ça fait des bulles. Vous allez faire plein de bulles dans votre peinture si vous tapotez comme ça. Juste y aller doucement. Et là, je peux revenir travailler. Bien entendu, j'ai enlevé de la peinture. J'ai enlevé du bouillon. J'ai enlevé du foncé, mais j'ai enlevé du bouillon. Donc, il va me manquer de bouillon. Comme je voulais le pâlir, je vais rajouter du blanc dans ma peinture. Dans mon réservoir, j'ai rajouté du bouillon. C'est quoi le bouillon? Ça peut être la couleur, ça peut être du médium éclaircissant, ça peut être du pâle, du foncé. Le bouillon que j'appelle, moi, c'est le liquide. Des fois, je rajoute du pâle, des fois, je rajoute du foncé. J'ai une petite pellicule qui se promène là de je ne sais pas quoi. On va l'enlever pour ne pas qu'elle reste. Et là, faites attention. Quand on est habitué de travailler le fauvetrail sur une surface opaque, bien entendu, on ne voit pas en dessous. Là, si je laisse une graine, bien, elle va être là. Je vais l'avoir en dessous, OK? Donc, il faut faire attention de ne rien laisser dans notre... Et je travaillerai ça jusqu'à temps que je sois contente. Là, je commence à être contente, mais je vais vous montrer d'autres choses, puis on va le regarder travailler. Ça a l'air plus compliqué que ça l'est. Qu'est-ce que vous en pensez? Audience? Répondez! Mais souvent, ce qu'on entend en cours, c'est ça, c'est que, mon Dieu, ça a donc bien l'air compliqué de faire de la peau. Ce n'est pas si compliqué. Josée a fait des belles recettes qu'on utilise. Donc, le rose et le orange, rose 21 et le orange 16, qu'on mélange ensemble. Si on veut avoir une peau un peu plus foncée, un peu plus, peut-être, mulâtre, bien, on pourrait y aller avec une autre couleur. On pourrait rajouter du jaune dedans. On pourrait ajuster comme on veut. Une madame qui arrive du sud, on pourrait mettre une goutte de plus de rose, puis on le sait qu'elle arrive la plage. On s'ajuste en conséquence. Je vais le laisser travailler comme ça. On va travailler d'autres choses, puis on va la regarder aller, la peinture. Le cerne-relief, j'en ai-tu parlé tantôt? Le cerne-relief sur le patron, sur la pièce en bois, il est imitation de plomb. Donc, c'est comme ça ici. Celui-là, je l'ai fait avec la couleur, c'est même pas une couleur, c'est transparent. Mais quand je l'applique, il est blanc. Il va devenir transparent, séchant. La même chose que le gel brillant de tantôt. Le cerne que j'ai utilisé ici, c'est le blanc. Alors, lui, quand je vais l'appliquer, il est vraiment blanc. Mais vous voyez, il y a une différence entre celui qui est à gauche, si tu vas de gauche. En tout cas, celui-là ici, qui est plus petit, il va devenir transparent. Lui, il va rester blanc. OK? Alors, c'est ça ici. Puis, tu sais, ça, c'est acrylique. Donc, ça se lave à l'eau. Je l'ai appliqué sur une peinture qui est à l'huile, donc qui reste plus fragile. Je ne le gratterais pas, c'est sûr qu'il est vrai. Si je le trouve trop blanc, bien, je pourrais prendre un petit pinceau avec la couleur dorée. Puis, je pourrais venir colorer le dessus. C'est sûr, ce n'est pas l'idéal parce que de l'eau sur, de l'acrylique sur de l'huile, ça tient moins. Mais c'est une pièce qui est décorative. Ce n'est pas une pièce qu'on va mettre dehors ou qu'on va s'amuser à laver à tous les jours. Donc, il n'y aurait pas de problème. Je pourrais le colorer sans problème. Il n'y aurait pas de problème. Je peux le colorer sans problème. C'est ça. Je répète les mêmes mots. OK. On change de place. On y va dans, tiens, la tablette. Je pense bien. Là, je vais essuyer mon petit, ma peau parce que, je veux-tu avoir une ennette? Bon. Je vais essuyer ma peau dans mon petit contenant parce que je n'en ai pas rien assez. À moins que je prenne une taltine. Tiens, ça va vous montrer. Peinture faux vitrail. Je vous ai dit tantôt, c'est de la peinture à l'huile. Peinture à l'huile se nettoie avec la taltine. Pas à l'eau. Ce n'est pas grave pour ce que ça va donner là. Alors, je vais prendre la couleur ambre. Le 59, tiens, je vous le montre avant de l'ouvrir. On le voit du bien, oui. 59 ici. C'est une nouvelle couleur. Je l'ai brassée tantôt. Je vais en mettre un petit peu dans mon petit contenant pour ne pas renverser et pour ne pas faire, pour ne pas briser l'intégrité de la peinture. Et je vais le travailler, lui, avec du médium éclaircissant. Le médium éclaircissant va nous donner encore plus de transparence à la couleur. Est-ce que c'est de la même beauté dans ton petit coq que tu as mis? Non. Un petit coq différent? J'aurais pu. Parce qu'on ne voit pas à l'écran. Deux petits, merci. Deux petits coq différents. Parce que j'aurais pu faire un mélange d'abord. Si je voulais avoir la même couleur sur toute ma tablette, je pourrais me faire déjà un mélange. J'aime moins ça parce que, premièrement, quand on mélange nos couleurs, ça fait plein de petites bulles. Ça fait qu'il faut laisser reposer notre couleur. Puis je trouve que ça fait plus uniforme. Moi, j'aime mieux donner des effets avec les deux couleurs moi-même que déjà que les deux couleurs soient intégrées ensemble. C'est clair comme réponse. Des fois, je n'ai pas toujours l'impression que c'est clair. Je commence avec l'ombrage dans ce cas-ci. Je vais le mettre, mon ombrage, c'est en dessous de la deuxième surface. On le voit-tu bien? Oui. Là, je vous dis la deuxième surface parce que la première section fait de l'ombrage sur l'autre. Alors, je dépose des gouttes. J'aime beaucoup l'effet du cerne transparent. Voyez-vous qu'est-ce qui fait les couleurs? Il y a déjà une certaine lumière qui s'installe. Je dépose mes gouttes. Je vais en faire juste une autre section pour vous montrer avec le cerne relief. Je mets ma couleur foncée où j'ai de l'ombrage, dans les zones ombragées. J'étire. Là, je ne fais pas de mouvements. De même, je vais faire des bulles. Les dents serrées, ça ne marche pas. Je vais, avec des petits mouvements, ne pas créer trop d'agitation. Une fois que ça sera rempli, c'est ça le mot, j'irai avec mon médium éclairsant. Regardez ce qu'il fait. Ça éclaire. Si je le laisse en couleur brute, oui, c'est beau, mais c'est encore bien plus beau. Regardez, on peut faire des belles petites planches avec ma couleur. J'ai l'autre section en dessous, je la ferai plus tard. Je peux revenir avec ma couleur le brun ambré. Idéalement, on fait une section à la fois. Parce que là, si le téléphone sonne ou que je dois partir pour une commission, si j'ai une section qui est commencée et que je ne la termine pas, ça ne marchera pas parce que la peinture va figer. Quand je vais vouloir reprendre, la peinture fraîche va bloquer sur la peinture qui est séchée, donc ça ne sera pas beau. Donc, idéalement, on travaille une section à la fois ou on ferme la sonnerie du téléphone. Comme ça, on sait que... Quand on peint, on peut des fois fermer le téléphone. Ça n'arrive pas souvent chez nous, mais on a le droit. Les nuances que ça fait avec... Je pourrais, si, mettons, j'avais un bois qui était plus foncé, je pourrais venir... Je n'ai pas le brun. J'aurais pu rajouter une autre couleur. J'aurais pu rajouter... C'est moi, une seconde, je vais faire du brun pour vous le montrer. Oui. Je vous ai compté le montrer, je le reviens. Donc, si je voulais foncer, je pourrais prendre une petite goutte de brun, jamais directement dans le pot, jamais, jamais, jamais. Je vous l'ai dit, faites ce qu'on ne vous dit, pas ce qu'un prof fait, jamais. Est-ce qu'on le voit que ça fait plus foncé aussi? Alors, je peux m'amuser avec ces trous, puis je peux faire des nœuds dans mon bois en laissant des petites gouttes de brun plus foncées. Et je viens... Où la peinture va travailler. Je vais rajouter du médium éclair 100, et on va voir ce que ça va faire. Comment on est capable de créer des lignes de bois. C'est pas pire, c'est pas pire. Je vais mettre ça, voir ce que ça donne à l'écran, mais... Vous me le diriez si c'était pas correct, les madames. Et le monsieur. Alors, je peux m'amuser avec ça longtemps dans le patron, je vous le dis d'ailleurs. Alors, vous pouvez regarder, pas regarder la télé, mais travailler une place, regarder là. Ah, je veux rajouter du médium, je rajoute du médium. Tant que c'est pas figé, je peux en rajouter. Je vous ai dit tantôt, on travaille dans le sens de la planche, dans le sens du visage, dans le sens de la manche. On travaille dans le sens de l'item. Là, ça, c'est en train de travailler. Je regarde toujours ce que je viens de faire avant aussi. Puis, avant d'aller retoucher à ça... Hé, là, je vais essuyer mon cercle, que je m'essuie sur la main, parce que ça se peut, je vais me le mettre dans la passe des fois. Je vais laver ma baguette ou mon pinceau, parce que je veux pas mettre de brun dans mon visage. Où là, c'est le coup? Avec de la taltine. Toujours de la taltine. Je dis à mes élèves, ne sortez jamais sans votre taltine. Toujours, toujours de la taltine. Vous travaillez avec de la peinture vitrail, c'est de la peinture à l'huile, toujours de la taltine. OK? Puis même, je vais vous dire aussi, quand vous échappez une goutte, vous mettez votre Q-tips dans la taltine, vous essuyez votre goutte. Mais je dois revenir nettoyer une deuxième fois avec un Q-tips propre et de la taltine pour venir tout nettoyer. La première fois que je passe ma taltine, ça dilue ma peinture vitrail, mais ça laisse un petit film huileux. Avec la deuxième application, je viens. Fait que c'est surtout sur quelque chose, mettons que j'avais une goutte ici, je veux pas remettre de peinture, bien le petit film huileux va sécher là, puis il sera pas beau. Tandis que si j'essuie comme il faut avec deux applications de taltine, on s'assure de tout enlever l'huile qui est là. Donc là, j'ai lavé mon petit bout de baguette, puis je viens voir si c'est correct. Puis pour les besoins de la démonstration, là mon blanc, je vais rajouter du blanc. Pour vous montrer que ça fait quoi comme 5-6 minutes, j'ai travaillé ma tablette. Bien, je peux revenir, puis je le vois. Quand je dépose ma goutte, ça s'étire moins tantôt, parce que ma peinture commence tranquillement à figer. Puis là, je peux rajouter, ça a l'air super blanc, mais je l'intègre graduellement, je pars de ma lumière vers mon ombrage. On pourrait faire l'inverse, question de gout, probablement. Moi, j'aime mieux travailler comme ça, surtout que là ma surface est plus pâle, donc c'est plus facile de partir du pâle vert et toujours dans le sens du cou. Ça devient un automatisme, là on le voit, le cou est long, donc on travaille avec des mouvements en longueur. La différence de la peau de la pièce transparente ici versus l'autre, c'est... Là, je ne peux pas virer ma pièce de bord, vous comprenez que ma peinture est liquide, mais en arrière, on le voit, c'est pas opaque, contrairement à ici, c'est sûr, la pièce est en bois, mais j'ai mis du blanc complètement en dessous. Celle-là ici, c'est expliqué dans le patron, j'ai mis du blanc en dessous complètement, je l'ai laissé sécher une journée, puis je reviens avec mon petit mélange de tantôt, de 21 et 16 en micro-gouttes, et au lieu d'utiliser le blanc là, en même temps, il est déjà en dessous, mon blanc. Je vais étendre ma couleur avec le médium éclaircissant. Tout est bien expliqué dans le patron, de toute façon. Si j'avais travaillé avec une couche de blanc opaque comme là, ça aurait été opaque. Donc, quand j'aurais mis ma boule transparente comme ça, j'aurais vu la peau blanche. Tandis que là, ce que je vois en dessous, c'est une couleur peau. Ça marche. On va la laisser encore, oui, elle est belle comme ça, je pense. On voit qu'il y a une petite bite de différence de couleur, mais il faut être habitué pour le voir, je pense. OK, alors je vais continuer. On voit-tu que les couleurs ici, c'est comme un petit peu séparé? Je pense qu'on remonte un peu. On le voit-tu que les couleurs, c'est une affaire, non? Ça, j'aime moins ça quand ça fait ça, mais ça fait tout le temps ça, c'est normal. C'est juste que ça me dit qu'il faut que je le brasse un petit peu pour garder mes lignes. Alors là, j'ai le choix. Soit que je vais rajouter du médium éclaircissant pour le pâler. Je pourrais rajouter du foncé. Je pourrais rajouter du pâle. Tiens, je vais même le rajouter jusqu'au bout. Je pourrais faire des lignes qui vont rester plus figées. Pour faire ça, je laisserais mes tablettes comme ça, peut-être une heure. La peinture figerait un peu plus. Après ça, je pourrais prendre une petite goutte et venir faire des lignes. Le fait que ma peinture est plus figée, ce que je vais remettre dedans, va rester plus figé aussi. Si je veux faire des picots comme j'ai fait, on le voit-tu ici, les picots dorés sur les boutons de mignonne? J'ai attendu le lendemain pour que ma peinture soit... On ne les voit pas? Non, parce que là, j'ai zoomé. Voilà, j'ai zoomé. Parfait. OK. Alors, les picots sur les boutons, sur le manteau, j'ai attendu une journée avant de les faire. Si je veux qu'ils restent boutons, qu'ils restent distincts, il faut qu'en dessous, ce soit sec. Sinon, je pourrais en déposer une goutte ici, mais ça ne restera pas... Ça va fuir, ça va s'étendre avec le reste. Fait qu'il faut y penser d'avance. Si je veux que ça reste bien distinct, je garde en tête que je peux travailler quand ma peinture a commencé à figer. J'ai des petites micro-bulles qui s'installent des fois, parce que je vais trop vite. Bien, je les pète, je les creuse, c'est plus beau. Puis, je pourrais prendre une aiguille que je devrais avoir ici, ne sortez jamais sans vos aiguilles. On ne sait jamais quand une bulle se... Et je viens... Ah! Et péter le plus possible au fur et à mesure. La plupart vont crever tout seules. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais j'aime ça quand il y a des bulles. Surtout en transparence, comme ça, on les voit plus. Ça, c'est plus tannant. Il ne faut l'avoir pas. On va s'habituer, M. Bruno, on va s'habituer. En tout cas, là, je vais l'enlever tantôt. Quand il n'y a plus d'eau de diagne, ça, ça va être moins gênant. Donc, tiens. Quand j'ai trop de peinture dans une section, au lieu de l'enlever avec le Q-tip, ce qu'on a fait tantôt, je pourrais faire du transport de peinture. Je viens de la chercher dans une section, puis je l'amène dans l'autre. Ça, je fais souvent ça. Mettons comme ici, là, que je trouve ça un peu foncé en ombrage. Vous le voyez. Je prends ma goutte d'ombrage, puis je viens de l'intégrer ici. Ça fait que ça m'évite de gaspiller une goutte de peinture. Puis, ça m'évite aussi de gaspiller un Q-tips, puis je peux revenir. Ça, je peux travailler ça pendant 15-20 minutes facile. Je range sur mon aiguille. Ça arrive, les bulles, mais là, je trouve qu'on a un peu tendance. Ça doit être les spots. Fait chaud. J'ai chaud, j'ai chaud. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi de plus? Oui, je pourrais peut-être expliquer ici. Là, je ne le ferai pas. Sur la pièce, c'est déjà fait. J'ai mis une couleur, l'ombrage, une autre couleur plus foncée autour. Qu'est-ce que les couleurs j'ai mis donc? Bleu cyan, bleu cyan au milieu et turquoise autour. C'est exactement ça. Et j'ai mis du médium pailleté. Ça ici, médium pailleté. Mais il est où, mon carré? Oui, c'est parce que je joue juste ça. OK, c'est bon. Je t'ai cherché le détail de ce que tu m'as fait. Merci. Donc, le médium pailleté que j'ai mis dans le milieu, j'en ai mis ici dans la boule, puis j'en ai mis ici aussi. Trois façons différentes de l'appliquer. Ça vous intéresse-tu? Oui? Donc, ici, celui-là, j'ai intégré mon médium pailleté directement dans la peinture et je l'ai brassé. Donc, j'ai des paillettes qui sont devenues rouges comme la couleur et j'ai des paillettes qui sont sur le dessus qui sont restées argent. L'autre façon de l'appliquer ici, c'est que je me suis fait un mélange. J'ai déposé du bleu cyan dans toute ma section. Autour, j'ai fait un peu d'ombrage avec le turquoise et je suis venue déposer une goutte de médium éclair 100. Je l'ai laissé faire. J'ai déposé une deuxième goutte, mais toujours au même endroit. C'est ici la différence avec ceux qui sont ici. J'ai comme quatre, cinq boules différentes. Là, j'ai déposé une à chaque fois en prenant soin qu'elles ne se touchent pas. Comme ça, si elles ne se touchent pas, elles n'iront probablement jamais se toucher. Il y a quelque chose de chimique qui fait qu'ici, si je veux que la goutte s'étire, il faut que je rajoute toujours à la même place. Puis en plus, ça me fait une belle petite zone de lumière puis les paillettes prennent la couleur de ce qu'il y a en dessous. Ça brille de façon... Ce n'est pas uniforme puis j'aime bien ça. J'aime bien ça. Qu'est-ce qu'il y a dans ça aussi que je pourrais vous dire? Le petit... On le voit ici, c'est du rouge que j'ai mis. Non, ce n'est pas du rouge parce que le rouge, il est opaque. Il s'appelle Rose Vif, la nouvelle couleur. C'est Rose Vif. Je vais vous les montrer parce que... Non, je ne l'ai pas. Tiens, je vais vous montrer ça. J'ai deux rouges. Tiens, M. Bourneau, comme ça, c'est mieux. J'ai un rouge ici puis un rouge là. Rouge 45, rouge 50. Lui, c'est marqué opale. Donc, c'est une couleur qui est opaque. Donc, quand on travaille sur une pièce qui est transparente, si c'est opaque, c'est opaque. Ça fait que je vais utiliser plus souvent les couleurs opaques sur une pièce opaque, justement. Mais faites attention quand vous cherchez, vous dites à la boutique, « Hey, les filles, je cherche du rouge vitrail. » Il y en a deux. Il faut savoir si c'est du... Tu sais, il n'y aurait pu l'appeler une autre couleur, mais ils ont décidé que c'était rouge pareil. Fait que faites attention à ça. Pourquoi je suis allée chercher du rouge? Oui, c'est ça ici. Fait que j'ai mis de la peinture, le rouge transparent sur cette surface-là. J'ai mis du violet. Il s'appelle violet rouge tout autour. Et sur le dessus, je suis venue déposer une petite goutte de M62, qui est le rose fluo. Il a l'air rose, mais il n'est pas rose. Quand il se mélange avec le rouge, il change de couleur. Alors, si je veux qu'il reste un peu plus rose, je vais laisser reposer 10, 15, 20 minutes. Le temps que ça fige un peu, ce que je vais rajouter de liquide par-dessus va moins s'étendre. Donc, il va moins prendre la couleur, les pigmentations métalliques qu'il y a dedans vont moins prendre la couleur de... La peau n'a pas bougé, elle est encore belle, je pense. Vous, de votre côté, ça me semble que c'est du beau, le coup. Ah oui, on a un ajustement de monsieur. Oui, oui. Ensuite, bien là, la tablette. Je pense que je peux... Voyez-vous, là, tantôt, si je vais, mettons, comme ici, la rapidité avec laquelle on ne voit plus. Ici, quand je passe ma baguette, la peinture va se refermer. Puis si je passe ma baguette ici, la peinture va se refermer. Mais plus lentement. Ça veut dire que ma peinture, ici, a commencé à figer. Fait que si j'ai des effets à faire qui nécessitent de la peinture plutôt fraîche, bien là, il est temps que je me dépêche parce que ça ne marchera pas. L'inverse, c'est que si je veux faire quelque chose qui nécessite une peinture qui est plutôt figée, bien là, il faut que je commence à y penser parce que ma peinture va continuer de figer. Alors là, pour ça, pour l'aider à enlever cette séparation-là, je viens rajouter du bouillon. Alors, soit du médium éclair 100, soit de la couleur. Dans ce cas-là, c'est le ambre. Ça pourrait être le brun aussi que je vienne rajouter. Puis, je fais des petites agitations de couleurs. On est dans le temps, M. Bruneau, on est-tu correct? Oui, oui, oui. OK. Est-ce qu'il y a des madames qui ont des questions? Est-ce que je n'ai pas répondu aux questions, mais les questions sur Facebook, je vais les relire un petit peu plus tard. Alors, je vais pouvoir répondre sans problème un petit peu plus tard. En présence ici, les madames, est-ce que vous avez des questions? Avez-vous des choses que vous avez essayées? Une fois que le travail est terminé, ça prend combien de temps pour le séchage? Pour le séchage, une fois terminé, ça dépend beaucoup de l'épaisseur de la peinture. Ça dépend de la surface aussi sur laquelle on travaille. En général, quand on travaille sur des pièces qui sont non poreuses, comme ça, ça sèche moins vite parce que ça ne rentre pas dans le bois. Celle-là ici, même si je le travaille sur le bois, j'ai mis un scellant, ça absorbe un micro peu qui fait que ça sèche plus vite que sur le transparent. Mais on ne parle pas de 15 jours de différence, on parle juste de quelques heures de différence. Mais une grosse semaine pour être sûre que ce soit sec en dessous. Parce que des fois, il touche, comme ici tantôt, là, je l'ai touché, je n'ai pas de problème à faire ça. Mais si j'échappe quelque chose, si j'essaye de rentrer, tu sais même, je pousse un peu avec mon ombre, on va voir, là. Ça fait que oui, ça prend au moins une grosse semaine. Puis avant de les accrocher aussi, j'attends une grosse semaine. Parce que ça m'était arrivé une fois, ça faisait quelques jours, mettons quatre jours qu'elle était finie. Puis il y a une section particulière qui était très épaisse, beaucoup de peinture. Puis elle a comme baissé un peu. Ça fait qu'en dessous, ce n'était pas sec. Ça fait qu'en bas d'une semaine, je ne touche pas. Je me dis, bon, c'est ça mon range, si on veut, là. Une semaine avant de manipuler. Ça fait que là, on est plus sûr de... Parce que c'est ça qu'on passe du temps là-dessus. Puis le cerne-relief transparent, j'ai le choix de le laisser un peu plus transparent, pas coloré. Moi, j'aime bien même faire par exprès pour mettre de la couleur dessus. Parce que de toute façon, il ne viendra pas foncer, là. Mais il fait des petites zones de lumière que je trouve très agréables. Mais c'est sûr qu'en travaillant avec des couleurs transparentes, bien, si je passe sur mon cerne, je vois la couleur, puis j'aime bien ça. Si je travaille avec le doré, lui, il est opaque. Bien, si j'en mets sur le cerne, ça devient opaque. J'aime bien ça aussi. Parce que ça fait moins uniforme, ça fait moins fait à la machine, plus fait à la main. On n'aime pas sur les choses faites à la machine, toutes pareilles. On aime bien ça que ce soit fait par l'humain. Je pense que cette tablette-là pourrait être finie. La peau n'a toujours pas bougé. C'est sûr que je ne déplacerai pas ça. Là, je vais la prendre pour l'enlever, pour Josée qui s'en vient. Mais je la laisse toujours au niveau, parce que ma peau, mon cou va se promener. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je laisse la passe à Josée, parce que je peux vous entretenir jusqu'à 8 h à soir. Ça, c'est sûr, ça, c'est sûr. Mais venez me voir en cours. Il va y avoir des ateliers, là, on est encore en octobre, hein? Oui, 8, 15 octobre pour des petits modèles qui sont, les trois modèles qui sont déjà. Allez voir sur le site d'Internet, allez sur Facebook, vous allez voir les images. Au mois de novembre, 8 et 15 novembre, c'est des ateliers libres, il faut vous traire. Ça fait que vous avez une pièce que vous voulez commencer, continuer, il faut vous traire. Ou juste un trois heures pour dire, je fais des affaires, puis c'est-tu correct? Maintenant, bien, on répondra à vos questions à ce moment-là. Il y a l'atelier du 28 novembre, la journée de Noël, où vous choisissez votre patron de Noël, puis ils vont travailler ensemble. Au mois de décembre, là, je suis rendu loin, je ne sais plus les dates, mais surveillez, vous allez voir passer, vous allez voir passer les informations. Puis sinon, bien, merci, merci de votre écoute. Oui? La baguette en bois intrigue les gens. La baguette en bois intrigue les gens, oui. C'est vraiment beau. Bien oui, c'est une vulgaire baguette à sushi, là. C'est, puis un cure-dent aussi pour aller dans les petits coins. Sinon, les pinceaux, que là, je n'ai pas sortis, mais les pinceaux sont aussi très efficaces. On peut peut-être prendre, excusez-moi, on peut peut-être prendre une broche à tricoter? Non. Non? Non, parce que ça graffigne. C'est-tu bon mot? Non, ça égratigne. Je n'aime pas ça parce que quand on travaille ici sur du opaque et on met une couche de blanc, quand on revient travailler, ça fait des traces. Puis c'est pas... Non, c'est la baguette pour travailler des petits coins ou le pinceau pour brasser un peu la peinture, mais pas plus que ça. Ah, OK. Non, 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 on garde des outils qu'on avait avant, nos vieux pinceaux qui servent pour l'huile. On ne prend pas nos pinceaux d'acrylique, par exemple. Ne prenez pas vos gros pinceaux d'acrylique que vous allez vous amuser un peu une journée dans l'acrylique, un peu dans la peinture à l'huile, ça ne marchera pas. Il faut que vous gardiez vos pinceaux pour l'huile seulement, oui, pour briser votre acrylique par la suite. Oui? OK, c'est bon. Je pensais que vous aviez une question. Moi, j'ai essayé avec les cordons, là, puis j'adore ça. Bien, tu sais, il faut trouver sa façon confortable de le travailler. C'est ça que c'est plus long, mais tu sais, tu vois dans tous les petits détails. Oui, mais pour une grande surface comme ça, ça ne serait pas efficace parce que votre peinture va commencer à figer. Vous allez être rendus au bout, puis là, bien, vous allez revenir. Mais pour les petites surfaces, c'est très confortable, oui, 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 oui. Puis là, bien, c'est sûr que là, du côté rapidité, moi, laver le pinceau à chaque fois, c'est un, mais avec la baguette, bien, c'est pratique pour ça, en démo, quand on va aller plus rapidement. Bien, merci. Merci. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada